Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'avoir choisi l'After Dinner pour partager une partie de la soirée avec nous. Ce soir notre invité c'est Denis Lefrançois, il vient nous présenter la pièce Émotionnellement Restreint. C'est actuellement au Théâtre Clavel à Paris et c'est jusqu'au 16 mai. Au programme également avec Lays, on va s'intéresser au maillot de bain pour cet été. Virginie va s'intéresser au flop du cinéma, ce sera dans un instant. Et avec Jérôme on va avoir la Chronique Média, un programme très chargé pour l'After Dinner. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Et merci d'être avec nous pour l'After Dinner, on est très heureux de vous retrouver. N'hésitez pas à réagir à l'émission sur les réseaux sociaux at After Dinner et accueillir notre invité comme il se doit, Denis Lefrançois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. D'avoir accepté notre invitation, cet accent, mais rien qu'avec cet accent, je vous aime. Voilà, merci. Je peux faire avec ou sans si tu veux. Non, avec, non, avec, c'est bien, on aime bien. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous êtes à l'affiche de la pièce Émotionnellement Restreint. Absolument. On va parler mode avec vous, Laïs, les maillots de bain. Oui, des maillots de bain et j'ai trois petites surprises pour vous tout à l'heure. J'ai assisté au répète, il va y avoir des choses qui vont se passer. On peut dire qu'il y a des mannequins qui vont venir ? C'est ça. Ça va vous plaire, restez avec nous, ça va vous plaire, ce sera dans un instant. En fin d'émission en plus, on vous a gardé pour la fin, comme ça on est sûr que les gens restent jusqu'à la fin. On appelle ça un teasing. Donc restez avec nous, vous êtes un intérêt rassuré par contre. Oui, j'ai l'impression. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Virginie, ça va ? Oui, très bien. Vous êtes où aujourd'hui ? Oui, c'est vrai. Vous allez nous parler des flops du cinéma. Oui, c'est ça. Les cinq plus gros flops, en fait, les films qui n'ont pas rapporté un dollar. On va se faire des amis, grâce à vous. Ah non, mais... Ça va aller. Et bonsoir Jérôme. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Vous aimez Chantal Goya ? Non. Pandi Panda ? Non. Non, j'ai un lapin non plus. Non, 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 non. Bon, je vais vous proposer la nouvelle émission de rencontre qui fait fureur en Israël et qui va bientôt arriver en France. C'est du lourd, les images tout à l'heure. D'accord, ce sera la chronique média, mais avant on va commencer l'émission avec vous. Il y a une petite tradition, c'est l'interview hashtag, êtes-vous prêts ? Ah bah oui, super. Heureusement, parce que si vous me dites non, je ne sais pas quoi faire après. L'interview hashtag, le retour de Koh-Lanta sur TF1 le 24 avril, est-ce que vous aimez ? Euh, je n'ai jamais regardé Koh-Lanta. D'accord, donc a priori vous n'allez pas aimer. Bah voilà. On dit que ce n'est pas intéressant. En plus, elle est nulle cette question, je ne l'ai pas. Est-ce que celle de la presse a mieux ? Restez avec nous. Le succès de la série Grey's Anatomy, est-ce que vous retweetez ? Je n'ai jamais suivi Grey's Anatomy non plus. On peut parler cinéma, je pense que les cinq flops, je les connais peut-être. Bah justement, ce sera tout à l'heure. Entre Isabelle Mergaud et Chantal Latsou, les deux comédiennes, dites-moi que vous les connaissez, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Quelle comédienne vous mettez en favori ? Ah, ça serait difficile, mais je dirais Chantal Latsou. Chantal Latsou plutôt ? D'accord, vous n'aimez pas Isabelle Mergaud. Mais si, j'aime bien Isabelle Mergaud aussi, mais voilà. Plutôt Chantal Latsou, d'accord. Pile ou face, j'ai choisi. Pile ou face, il faut choisir. Vous connaissez le plus grand cabaret, Patrick Sébastien ? J'ai suivi quelques fois. Vous connaissez Vendredi Tout est Permis, avec Arthur ? Non. D'accord, donc cette question aussi, on oublie. Tiens, la pièce Ma Belle Mère, mon ex et moi, est-ce que vous aimez ? Je n'ai pas vu, mais non, parce que je jouais au théâtre. Ah mais oui, donc ça ne marche pas. Écoutez, je suis désolé, je préparais la pire interview pour vous. Jérôme a envie de me tuer, parce que Jérôme est chef d'édition également, et il croise les bras, et là, il va fusiller dans le garde. Je suis désolé, Jérôme, pardon. C'est parce que vous êtes... C'est votre faute, en fait. Ouais, je suis québécois, c'est pour ça. On va parler de votre pièce émotionnellement restreint. C'est plus l'excuse, de toute façon, ça fait 20 ans que je suis en France, donc... Ah, en plus ? Ouais. Mais vous n'avez pas d'excuses, alors ? Ben, je n'ai pas d'excuses, à part que je suis un passionné de cinéma, donc je suis tout le temps dans les salles, ou avec un DVD dans les mains, ou dans la machine. Et transition, mais quel... Il est parfait, transition, on va parler cinéma. C'est parti, c'est avec Virginie, c'est tout. Oui, je disais hors antenne que j'ai un peu chaud. Et alors ? Non, mais c'est vrai, j'ai chaud. Mais en fait, vous ne m'avez pas proposé de me mettre en maillot de bain, vous avez préféré qu'il y ait des mannequins qui se mettent en maillot de bain. J'ai compris. Vous êtes jaloux ? Ouais, un peu, mais ce n'est pas grave, pour une autre fois. Ce sera, pour une autre fois, pardon, et on va parler cinéma avec vous, Virginie. Oui, voilà, avec cinq films qui ont... C'est compliqué, cette émission, hein ? C'est compliqué. Cinq films qui ont bénéficié, en fait, d'un énorme budget et qui n'ont rapporté pas un dollar, en fait. On va commencer avec le dernier échec en date, ce que vous avez peut-être vu, 47 Ronin, qui était sorti en avril 2014. Un film dopé aux arts martiaux, porté par Ken Reeves. Bon, alors, c'est déjà, on va dire, un risque, puisque, il faut le dire, Ken Reeves ne remplit plus les salles autant qu'avant. Oh là là, elle balance sur Ken Reeves. Non, non, mais c'est vrai, pas autant qu'un Brad Pitt ni un Tom Cruise. Moins qu'avant, en tout cas. Moins qu'avant, et c'est un film de niche, parce que les arts martiaux, tout le monde n'apprécie pas forcément. 225 millions de budget, il n'en a rapporté que 150 millions, donc la production en a perdu, si on fait le compte, à peu près 75 millions. Donc, ça a été un gros échec. Et puis, Ken Reeves, depuis, on n'entend plus, malheureusement, trop parler, même s'il a des projets à venir. Deuxième gros échec, Final Fantasy. Alors, un film qui était sorti, bon, ça remonte en 2001, qui est adapté de la célèbre série de jeux vidéo du même nom. C'était un film entièrement conçu sur ordinateur, donc ça avait le mérite au moins d'apporter une petite nouveauté à l'époque. Ils avaient mis un gros budget derrière ça, 145 millions, et ça n'a rapporté, au final, que 85 millions de dollars. Ça n'a pas été sans conséquence, puisque la société de jeux vidéo, qui était derrière ce projet, a perdu tellement d'argent qu'ils ont été obligés de fusionner avec leurs principaux concurrents à l'époque. Sinon, il coulait. Il y avait un beau casting, au moins, dans le film ? On ne connaissait pas. C'est ça ? Oui, c'était un risque, mais finalement, ça a été un échec. Troisième échec aussi, le film Furtif, qui était sorti en 2005. Alors là, c'était réalisé par Rob Cohen, qui, on le connaît par la suite, a réalisé toute la saga Fast and Furious. Là, il avait décidé de revisiter le film Top Gun. Finalement, il n'aurait pas dû, puisque le casting n'était pas long. C'est Flop Gun. C'est ça, je n'ai pas osé. Mais finalement, le casting n'était pas très convaincant non plus. On avait le droit à Jami Fox ou encore Jessica Biel. Bon, ça peut aller. Mais finalement, le film a rapporté moins de 70 millions de dollars, alors qu'il en avait coûté trois fois plus. Mais c'est ça, il ne faut pas prendre des acteurs qui sont trop chers. On est dispo, nous, on fait un film comme on voulait. Bon, alors c'est vrai que d'habitude, les films de super-héros, ça marche plutôt pas mal. On le voit avec les sagas de Marvel, Iron Man, Avengers. Mais il y en a un qui a fait un terrible flop, c'est Green Lantern. Alors pourtant, il a été porté par Ryan Reynolds. Ça n'a pas du tout marché. 200 millions de dollars de budget. Ça n'a rapporté que 90 millions. Bon, lui, il n'a pas tout perdu, Ryan Reynolds, puisqu'il a rencontré sa future femme sur le tournage, donc en la personne de Blake Levy. Donc lui, il a tout gagné, on va dire ça. Et puis, on va finir avec une comédie, moi, j'aime bien, mais qui a fait un terrible flop, Amour Trouble. Donc, film récompensé au Radio World, on le connaît. C'est la cérémonie qui récompense les pires films de l'histoire du cinéma. Donc, c'était en 2005, mais qui a vu quand même naître une belle love story entre les deux acteurs principaux, donc Jennifer Lopez et Ben Affleck. Mais ça a été un terrible échec. Donc, il faut tourner dans des flops pour réussir à rencontrer l'amour, en fait. C'est ça, au final. Voilà, c'est le moins ça de gagné. Voilà, c'est ça. Merci, Virginie, en tout cas. On va parler médias avec Jérôme, c'est tout de suite. Et avec notre invité, Denis Lefrançois, on va parler de votre pièce dans un instant, qui s'appelle Émotionnellement restreint, au Théâtre Clavel, mais avant, les médias, la télé, notre spécialiste télé, vraiment. Toutes les chaînes se l'arrachent. On a dû payer très, très cher pour le garder. L'incroyable Jérôme, on va parler d'une émission. De rencontre, une télé-réalité de rencontre. Je sais que vous ne regardez pas beaucoup la télé. Est-ce que Adam Looking for Eve, Adam à la recherche de Ève, ça vous dit quelque chose ? Je suis désolé. Non, l'amour est aveugle, l'amour est dans le prêt. Non plus. Ça me dit quelque chose. L'amour, l'amour, l'amour. Mais l'amour, ça me dit quelque chose. Tout ça, ce sont des programmes de rencontres où des anonymes cherchent l'amour. Alors là, ça va être la même recette. Ça vient d'Israël. Je trouve que c'est vachement bien trouvé. Je vous parlais tout à l'heure de Chantal Goya. Pandi Panda, Jeannot Lapin, Babar. On n'était pas né, Jérôme, à cette époque. Écoutez, ça s'ouvre maintenant. Vous vous rappelez, Chantal Goya, il a chaque fois un personnage, un mec dans un horrible costume. Là, c'est la même chose. Une jeune fille, deux admirateurs qu'elle connaît de sa vie. Ça peut être le voisin, ça peut être un ami, un collègue de travail. Sauf que ses admirateurs secrets sont cachés derrière un costume de panda ou de lapin. Et au fur et à mesure de l'émission, ils doivent réussir certaines épreuves pour la charmer, etc. Et à la fin de l'émission, évidemment, elle va choisir celui qui l'a le plus séduit. Regardons ensemble la bande-annonce de cette émission qui nous vient tout droit d'Israël. La plus importante rule de dating est vous n'avez jamais une deuxième chance de faire une première impression. Introducez Guys in Disguise Dating comme vous n'avez jamais vu d'abord. On chaque épisode, notre desirable single-mère va sortir sur deux d'unconvention d'un premier date. No preconceived opinions, notre sexy single-mère n'a rien à rely sur, mais pure animal instinct. The outrageous costumes will help the guys break the ice. And the girl will have to decide who'd she like to keep on dating. Guys in Disguise A date you'll never forget On aime bien, moi j'aime bien, c'est drôle. On aime bien, ça change des trucs à la con. Alors le principe, c'est toujours le même. On nous dit, alors les télé-réalités, c'est toujours des concepts derrière les fagots. On nous dit bien sûr que dans cette émission, la jeune fille va s'intéresser aux vraies valeurs de la personne puisqu'elle ne sait pas qui se cache derrière le costume. Alors si vous aimez bien, cette émission va arriver très prochainement sur Énergie 12, en accès, certainement après la fin de la dernière saison des anges. En accès, 40 numéros ont déjà été commandés par la chaîne et c'est produit par Coé. D'accord, on a hâte de découvrir. Moi je participe, je me déguise en quoi ? En lapin. Je le fais, non j'aime bien. Merci beaucoup Jérôme. Vous avez dit en quoi ? En granouille. C'est sympa, pas merci alors, au revoir. On va parler théâtre avec vous, Denis, de votre pièce. C'est émotionnellement restreint, vous partagez l'affiche avec, je vais essayer de ne pas écorcher leur nom, Mike Fédé, on est bon, Raphaël Hydro, on est bon, Solène Gentric. Gentric, tout à fait. Et Denis Lefrançois, c'est l'histoire de Pierre qui est émotionnellement restreint et à qui va arriver un tas de choses très très étranges, on va dire. Absolument. Vous nous racontez un petit peu l'histoire de la pièce ? Déjà, ce n'est pas moi qui joue le rôle de Pierre, parce que moi je ne suis pas émotionnellement restreint du tout dans la pièce. Moi je suis plutôt le personnage excentrique, extraverti, colocataire de Pierre. D'accord. Et je suis un peu l'entremetteur dans l'histoire. Donc Pierre reçoit chez lui un client important à qui il doit faire signer un contrat le soir même et ses deux meilleurs amis, donc sa meilleure copine et son colocataire québécois se mêlent de ses affaires pour essayer de faire signer le contrat. Mais il y a toute une question aussi, c'est est-ce que ce client serait l'amour de la vie de Pierre ? Ah, donc c'est ça qui va tout le temps. En fait, ça va chambouler professionnellement et sentimentalement pour le coup. Voilà. Et il se trouve que Marie se dit s'il est hétéro, peut-être que c'est pour moi. Ah, d'accord. Il y a un jeu qui se crée, une séduction entre garçon-garçon, garçon-fille, etc. Puis moi je suis un peu entre tout ça et je fais le fou. D'accord, vous êtes le fou. On va regarder un extrait du spectacle et on en parle juste après. C'est émotionnellement restreint au Théâtre Clavel à Paris. Pour commencer, tu lui montres que tu t'intéresses à lui. Tu lui poses des questions d'ordre personnel. Ordre personnel. Mais attends, c'est pas un peu trop personnel ça justement ? Regarde Marie. Alors, parlez-moi un peu de vous, Jean. Vous êtes célibataire, j'espère ? Oui. Une petite amie qui traîne dans les paroches ? Pas que je sache. Oh, ne dis pas que personne ne profite de vos dossiers en ce moment. Bon, Marie, c'est pas un bon exemple. Soit personnel, mais subtil. Personnel, mais subtil. Check. Ensuite, tu lui montres que t'es sensible à ses charmes. Mais par pitié, arrête de baver comme un Saint-Bernard à chaque fois que tu le regardes. Tu lui fais des compliments puis tu utilises le body language. Le quoi ? Le langage corporel. Tu prends des pauses suggestives, comme ça. Compliments et le body language. Check. Ça s'appelle Émotionnellement restreint. C'est au théâtre Clavel. L'auteur s'appelle Side. Il est Québécois. Oui. On peut dire qu'il se moque un peu des Français ? Non, il se moque... Il rend hommage, du coup. Oui, il rend hommage. En fait, je sais qu'à la base, il a voulu écrire une pièce où il mettait un personnage québécois dans l'histoire, lui-même étant québécois. Et ça fait plusieurs années qu'il est en France. Donc, il a toujours voulu écrire un personnage québécois parce qu'il a souvenir de quand il est arrivé en France que l'accent québécois faisait rire les gens, etc. Donc, c'est plus un petit hommage entre les deux cultures qui se retrouvent. Et vous, en tant que Québécois, quel regard vous avez sur la France ? Vous vivez en France depuis... Moi, ça fait bientôt 20 ans que je suis en France. Quel regard vous avez sur le public français, les acteurs français ? Oh, ben, moi, j'ai reçu un si bel accueil quand je suis arrivé. Je veux dire, j'adore jouer en France. De toute façon, je n'ai jamais joué au Québec. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il n'y a que des Français. Si vous dites que vous n'aimez pas les Français, on arrête l'émission. Ah oui, on a un luxembourgeois, pardon. Mais c'est bon, vous êtes presque français. Mais je n'ai pas trop ma tière à comparaison, par exemple, parce que j'ai commencé ma carrière ici. En France, d'accord. J'ai commencé ma formation au conservatoire à Québec. Mais je suis venu en France finir ma formation. Et puis après, les choses ont fait que je suis resté. Et sur la scène, on découvre un pianiste qui intervient. Alvaro Lombard, voilà. Comment on intègre un pianiste sur scène dans une pièce assez originale, pour le coup ? Oui, en fait, il fait des petites ponctuations musicales tout au long de la pièce. Et puis, on a une coupure de courant. Je ne sais pas si c'est passé, mon congé. Et puis, il y a des chansons, en fait, c'est des clins d'œil à des chansons connues. On parlait de Chantal Goya tout à l'heure. Il y a un petit clin d'œil à une chanson de Chantal Goya, par exemple, avec les paroles transformées. Voilà. Et donc, Alvaro nous accompagne au piano. Et donc, du coup, c'est une pièce qui bouge vraiment à la fin de la pièce ? Vous allez vous coucher, vous êtes lessivé ou vous vous en demandez encore comment ça se passe ? Non, on serait capable d'y retourner. Ah oui ? Oui, oui. Non, mais ça va, ça donne la patate. D'accord. Et du coup, l'ambiance avec les autres comédiens ? On s'entend super bien. D'accord. Tous les quatre, tous les cinq avec Alvaro. Et vous pourriez rejouer avec eux sur d'autres pièces ? Ah oui, avec plaisir. D'accord. Et on va en parler dans un instant, mais on vous a vu également dans la série Plus belle la vie. Ah oui, bien enseigné. C'était en 2009-2010, c'est écrit juste là. C'est bien ça, 2009-2010 ? Oui. On va en parler dans un instant de la série Plus belle la vie, mais avant, on va parler mode avec Lace. C'est parti. C'est parti. Et avec Lace dans l'after dinner, Lace, elle est morte de rire parce que vous savez ce qui va se passer. Il va y avoir des mannequins qui vont arriver. Et vous allez devoir garder votre calme parce que je pense que vous allez vous jeter dessus. Non, pas du tout. On va parler mode, on va parler maillot de bain avec vous. On va parler maillot de bain. Alors, ce qu'il faut savoir avec les maillots de bain, c'est que malgré les tendances, les imprimés, la mode, etc., le plus important, c'est de se sentir bien avec. C'est primordial. Alors, on va commencer avec l'homme. Je vais demander à Dia et Pchémec de venir sur le plateau nous rejoindre. Messieurs, bonsoir, bienvenue. Venez, venez, les garçons. Ils ne sont pas juste un peu barraqués, ça va ? Non, 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 non. Vous êtes un peu énervante quand même. Je comprends pourquoi il ne m'avait pas proposé de mettre ton maillot. Vous avez vu la surprise ? Ok, c'est déjà. Alors, on commence avec Dia. Ce maillot de bain, bon là, c'est le grand large. On respire, on prend de l'air pur, on va à Saint-Malo, on va à Trouville et on prend des petits imprimés d'encre marine que vous voyez sur l'écran. Voilà, là, c'est un maillot de bain qui est plutôt long. Alors, pour se sentir à l'aise, il faut, bien sûr, des poches, des petites poches ici. Vous avez des petits renforcements ici pour mettre des petits, par exemple, porte-clés, des choses comme ça. C'est très important. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit tour, Dia ? Comment elle lui parle ? C'est mignon. Il faut juste faire un petit tour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est pas mal. Mais je me posais la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir des maillots de bain longs ou des maillots de bain courts ? Alors, pour répondre à votre question, allez-y, répondez-moi. Je vais vous présenter chez Mec. Vous venez ici. Le maillot de bain est plus court. Voilà, c'est différent. On part sur les imprimés, on n'hésite pas, on peut prendre des fleurs, on peut prendre tout ce que vous voulez. C'est très joli, c'est très mignon. Et cette tendance, c'est vraiment de la couleur. On n'hésite pas. Le court va également très bien à beaucoup d'hommes. Si vous vous sentez moins à l'aise, prenez le plus long. Le maillot de bain court veut mieux avoir des... C'est horrible cette chronique, en fait. Vous voyez ça ? Moi, j'ai un dia à bas à la place. Je vais dire, en fait, comment vous voulez après qu'on porte des maillots de bain ? C'est vrai que c'est très bien porté. Bon, je l'avoue. Mais moi, j'avais entendu dire qu'il valait mieux mettre des maillots de bain courts quand on avait des cuisses plutôt musclées. Sinon, ça fait un peu... Enfin, moi, si je mets un maillot de bain, je n'ai pas de cuisse. Ça fait un peu coque, quoi. Donc, comment on fait ? On ne met pas de maillot de bain ? On met des slips de bain ? Vous préférez un slip de bain ? Je ne sais pas. Vous pouvez, mais... Non, c'est pas un petit peu... Non, on va éviter les petits slips. Et matière plutôt souple ? Alors là, vous avez deux matières différentes. Celle-ci est un peu plus rigide et celle-ci, elle est beaucoup plus souple. D'accord. Et puis, n'hésitez pas à prendre des poches. Ça donne un petit style. Ne tirez pas trop là. Pardon. Désolée, mais je pense qu'elle est... Voilà, attention. Vous pouvez peut-être juste faire un petit défilé tous les deux pour que nos téléspectateurs puissent voir. Et également, notre amie Diap. Voilà, en tournant. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, ça vous plaît ? Ouais, franchement, c'est sympa. Moi, j'aime bien. C'est des petits modèles. Moi, j'aime bien. Très bien. Très bon choix. Maintenant, attention, je vais demander à Johanna de nous rejoindre sur le plateau. Ah, Johanna. La belle Johanna. Je vais vous présenter un maillot de bain. Alors, c'est une créatrice qui est nouvelle qui s'appelle Laurence Laffont et qui fait des super maillots de bain plutôt haut de gamme. Ce qui est génial avec cette marque, c'est qu'on peut choisir le haut et le bas comme on souhaite, enfin séparément. Ah, d'accord. En fonction de notre morphologie. Donc, on préfère un petit triangle pour le haut ou un bandeau et pour le bas, plutôt un tanga ou une culotte. Dans le même modèle, c'est possible. Donc, vous avez, sur ce modèle-là, on peut le décliner à l'infini. Vous avez différentes couleurs, différentes formes, différentes tailles et vous pouvez choisir vraiment le haut et le bas indifféremment. Là, la tendance, c'est deux pièces, une pièce. On voit beaucoup en ce moment les trichinis avec le truc au milieu. C'est bizarre. Vous voyez, moi, je ne le vois pas trop le trichini. Non, moi, je ne le vois pas. Non, alors, à la mode en ce moment, ce sont les maillots de bain. Une pièce, ça marche très bien. On revient vraiment sur la mode des années 50, années 60. C'est très sympa. Bon, là, je vous propose un bikini. Mais après, vous pouvez prendre, si vous êtes plus à l'aise, bien sûr, un maillot de bain, une pièce. D'accord. Alors, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais la matière est superbe. Elle est très souple. C'est un lycra qui est très fin. Donc, ça sèche très rapidement. Vous avez... Donc, ils sont réversibles. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ils sont made in France. C'est une découpe au laser. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas de couture. Donc, si vous voulez mettre des vêtements par-dessus, ça ne se voit pratiquement pas. Et est-ce que vous pouvez vous retourner, Johanna, s'il vous plaît ? Merci. Et vous avez les petites lanières ici qui sont très jolies. Et vous pouvez découper comme vous souhaitez. Si vous souhaitez plus court. Et voilà. C'est très joli. Et quelle couleur ? Quelle couleur il faut mettre pour l'été ? Alors, je vais vous montrer un petit peu. Merci beaucoup, les garçons. Merci beaucoup, on remercie Johanna. Chémec, excusez-moi si je cherche votre nom, et Dia. Merci beaucoup, messieurs. Merci, mademoiselle. Alors, je sais que Virginie adore ses modèles. Ah, ça y est. Rosier pour moi. Voilà. Ah oui, c'est vrai que vous aimez bien le rose, Virginie. C'est vrai. C'est magnifique, celui-là. Donc, rose, ça va. On peut choisir séparément le haut et le bas. Là, vous avez vu la culotte avec Johanna. Ici, vous avez le tanga. C'est très à la mode. D'accord. Ça montre un peu plus de fesses, mais ça les met en valeur. Vraiment, n'hésitez pas. Est-ce que ça va à tout le monde ? Bien sûr. Mais malgré ces pages, je pose une question. Non, bien sûr. Est-ce qu'en fonction du corps que l'on a ? Alors, ce que j'ai dit, c'est vraiment en fonction de comment on se sent le mieux. D'accord. Si on préfère mettre un petit shorty, il vaut mieux mettre un petit shorty. C'est important. Il faut se sentir à l'aise avant qu'on est d'accord. Là, je vous dis juste les petites tendances qu'il y a cet été. Vous avez également un truc très sympa. C'est plutôt partir sur de l'imitation d'un, avec des petites franges. C'est vraiment très à la mode. Vous avez les triangles, mais vous avez également les bandeaux. Alors, ce qui est sympa avec ces bandeaux-là, c'est qu'ils sont réversibles. Voilà. Donc, vous pouvez, vous n'avez pas de problème pour les mettre. Vous les retournez comme ça. Ça, c'est sans coque. Et ceux-là, ils sont coqués. Voilà. Je suis un peu bébête, mais ça veut dire quoi ? Coqués. C'est-à-dire qu'il y a ces renforcés. En fait, il faut que je touche. Moi, j'aime bien toucher. Enfin, j'aime bien toucher. On se comprend. Ah, c'est rembourré. C'est un peu rembourré. Ah, d'accord. Très bien. Ok. Et donc, vous choisissez en fonction de la morphologie. Non, mais c'est beau. Non, non. Franchement, je trouve ça très beau. Je vous le dis. Et vous avez différentes. Donc là, vous avez le modèle. On n'a pas abordé l'argent. Combien ça coûte, ces jolis maillots de bain ? Alors, ces maillots de bain-là, je vous ai dit, c'est plutôt haut de gamme. Ce sont des lycra de très haute qualité. C'est made in France. C'est entre 100 et 150 euros en fonction du modèle. D'accord. Voilà. Et une femme, à combien ? Une femme doit avoir combien de maillots de bain pour avoir de quoi tenir la garde-robe l'été ? Alors, ce qui est sympa, c'est d'avoir différents maillots de bain en fonction. Vous prenez le soleil, si vous avez toujours le même maillot de bain, vous avez des marques. D'accord. Donc, il vaut mieux partir sur un bandeau. Après, partir sur un triangle. Comme ça, on change. D'accord. Et puis, vous n'avez pas les marques. D'accord. Ou alors, on est tout nu. On peut aussi. Oui, vous le faites, vous ? Non. Non. Super. Alors, vous pouvez retrouver ses créations sur sa page Facebook, Laurence L. D'accord. Et puis, également, une boutique à Ibiza, là, ça commence vraiment à cartonner, donc allez-y. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai envie d'acheter les 27 maillots de bain, là. Voilà. Je peux les garder, moi ? Vous voulez ? Oui, je vais les garder. Je vous donne cela avec les franges. Est-ce que vous allez bien, Rachid ? Non, mais je ne vais pas pour les porter, enfin. Ça va mal finir, cette émission. Merci beaucoup, Laïs. On va reparler avec vous, Denis, de la pièce Émotionnellement restreint. Les metteurs en scène, je voulais juste reciter leur nom. Stéphane Bauty, Christophe Bauty, ce sont des jumeaux. Voilà, ce sont deux frères jumeaux, des faux jumeaux. Ils arrivent à se mettre d'accord sur la mise en scène ? Ah oui, oui. Ils sont très complémentaires, tous les deux. Voilà, des fois, ils ont la même idée en même temps. Quel est le travail d'un metteur en scène ? Qu'est-ce qu'il vous dit sur la scène ? C'est là où vous devez vous mettre ? C'est par rapport à l'énergie ? Quel apport ? Il y a beaucoup de gré de travail. C'est-à-dire, on a déjà la mise en place, forcément, parce qu'esthétiquement, il faut que la pièce, elle tienne bien. Après, c'est la direction d'acteur. Donc, forcément, on travaille à l'intention près sur tout l'ensemble de la pièce. D'accord. Et là, on vous retrouve dans une pièce qui est plutôt joyeuse, plutôt un vaut de vie. Vous avez fait des pièces plus classiques précédemment. Oui. C'est un choix de votre part de faire des pièces dans cette veine-là ? Moi, je suis ouvert à tout. J'aime bien aussi pouvoir jouer. Là, je jouais du Diderot il y a dix jours avant de commencer à jouer émotionnellement restreint. Donc, c'est super agréable de pouvoir passer d'une extrême à l'autre. En plus, là, j'ai un rôle qui est complètement explosif, alors qu'avant, j'étais plus dans le Diderot, dans quelque chose de très posé. D'accord. Donc, vous aimez avoir les deux en parallèle. Oui, oui, oui. Et on parlait de Plus belle la vie. Vous étiez Chris en 2009-2010 dans Plus belle la vie. Série culte, ça fait ça quoi ? Plus de 20 ans maintenant, je crois ? Non, pas autant. En dix ans, je crois que vous avez fait une chronique il y a quelque temps. On est dix ans, oui. Vous aviez un rôle un peu chelou dans… C'est ce que les gens disaient après de l'intérieur. C'était quoi comme rôle déjà ? Québécois, asthmatique, il y avait des relations un peu ambiguës avec les femmes. Oui, mais il y avait effectivement, il y avait des drôles de réactions. À un moment, mon personnage allait chercher un rat dans les poubelles pour le mettre dans les canalisations pour que ça pue dans la part où il était pour pouvoir se trouver une excuse pour dire qu'il avait des allergies pour aller chez la fille qu'il aimait pour dormir. D'accord, un personnage un peu barré quoi. Un peu barré. Et vous avez dit oui. Très drôle à jouer. D'accord, et vous pourriez rejouer dans une série comme Plus belle la vie ? Ah bah oui, après quand les propositions arrivent. C'est vrai que là, c'est la dernière fois où j'ai vraiment eu un rôle conséquent de Québécois. Parce qu'en général, je joue sans accent dans d'autres choses, des tournages, des pièces et tout. Mais c'est vrai que là, émotionnellement restreint, c'est la grosse pièce avec accent québécois. Et depuis, j'ai joué un autre spectacle avec accent. Et sinon, c'était plus belle la vie. Et en tout cas, on viendra vous applaudir sur scène. C'est au Théâtre Clavel. Ça s'appelle Émotionnellement restreint. C'est du jeudi au samedi à 19h30 jusqu'au 16 mai. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, merci à vous. Venez nous voir quand vous voulez. Merci Leïs. On remercie les mannequins également. Johanna Pschema avec Dia. Merci Virginie. Merci Jérôme. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de l'After Dinner. Et comme on dit, au pays des aveugles, les souris dansent. Eh oui. Merci à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501